Le forgeron Fulbert est apparu dans l'atelier d'Yves Boistel. Le dessinateur s'est chargé d'illustrer l'une des dix histoires rassemblées dans cette oeuvre collective. Ce que j'ai trouvé sympa, c'est que comme on est plusieurs, chacun bosse dans son coin et on arrive à faire un produit très rapidement. Et puis j'ai pu voir aussi comment on dessinait les autres. Ça confronte un peu les différents styles. Je me suis aperçu que mes traits par exemple étaient plus gros que certains dessinateurs qui dessinent très affinement. Dix dessinateurs, mais un seul auteur pour assurer la cohérence de l'album, Dominique Delahaye a écrit tous les scénarios. Des petites histoires pour raconter la grande. Il y a autant de scénarios que de périodes, avec un fil rouge qui est donc le rapport un peu particulier que les personnages principaux entretiennent avec la salamandre. Qui est dans notre ouvrage le symbole d'une vision qui habite souvent ces personnages, qu'elles soient d'ordre scientifique ou idéologique. En tout cas, ce sont des esprits libres dans chacune de leurs époques. Et on peut penser que dans tous ces domaines, ce sont eux qui ont fait un peu avancer les choses. Des personnages parfois imaginaires, mais qui évoluent toujours dans un contexte bien réel. L'historienne de l'équipe, Béatrice Merdrignac, a mené l'enquête dans les archives et les musées. Donc voilà notre homme. Voilà donc le corsaire Michel-Joseph du Bocage. Le navigateur acheta cette résidence, l'actuel musée de l'hôtel du Bocage, avec la fortune accumulée durant ses 9 ans de voyage. Un chapitre lui est consacré. La difficulté, ça a été de choisir des événements marquants. Par exemple, si je prends pour le Moyen-Âge, on avait par exemple en 1360, la destruction du Cap de l'Ève. Vous savez, qui a entraîné la chute du village dans la mer. On avait aussi le choix entre le phare des Castilles, un des premiers phares des foyers de guerre. Une sélection bien difficile répartie en 10 chapitres, de la préhistoire à la révolution française. Pour la suite, le tome 2 est déjà en préparation.